Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à Coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Java, tu vas apprendre à coder une application client-serveur. C'est un programme simple où le client va envoyer un message au serveur et ce dernier va lui répondre. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Mais avant de coder ton application, tu dois d'abord savoir qu'est-ce qu'une application client-serveur. En fait, c'est un modèle d'architecture informatique où deux entités distinctes communiquent entre elles. La première entité, c'est le serveur. C'est une machine ou un programme qui offre des services comme par exemple l'hébergement de données, le traitement des requêtes, etc. Ce serveur attend et traite les demandes des clients. La deuxième entité, c'est le client. Le client, c'est une autre machine ou programme qui va consommer les services offerts par le serveur. Ce client va envoyer des requêtes au serveur pour obtenir des données ou déclencher des actions. Voici un exemple simple que tu vas rencontrer dans la vie réelle. Par exemple, quand tu consultes une page web, ton navigateur, qui est le client, envoie une requête à un serveur, comme celui de Google, qui va lui répondre en envoyant la page demandée. Ok, maintenant, on va passer à la première partie et tu vas coder le serveur. Dans la page d'accueil d'Intellige IDEA, tu vas cliquer sur New Project. Tu vas donner un nom à ton projet, par exemple, serveur Java. Dans JDK, vérifie bien que tu as la dernière version. Dans mon cas, c'est la version 23.0.2. Sur ta gauche, le langage choisi doit bien être positionné sur Java. Et ensuite, tu peux cliquer sur Create. Dans l'arborescence de ton projet, tu vas sélectionner la classe Main et tu vas la renommer en cliquant droit, Rename, et tu vas l'appeler Serveur. Cette classe va contenir la méthode Main, qui est le point d'entrée de ton programme. Ce programme va créer un serveur très simple qui va écouter les connexions d'un client sur un port spécifique et échanger des messages avec ce client. Bien sûr, ici, je vais simplifier au maximum pour que tu puisses comprendre facilement. Première étape, on va importer les bibliothèques nécessaires. Pour cela, tu vas taper import java.io.étoile et tu n'oublies pas le point virgule à la fin de ton instruction. Cette bibliothèque va te permettre de lire et d'écrire des données, on va dire des messages, entre le serveur et le client. Deuxième bibliothèque, tu vas taper import java.net.étoile. Cette bibliothèque va te permettre de gérer les connexions réseau. Deuxième étape, le début de ton programme à l'intérieur de ta méthode main. On va commencer par un try qui se termine par un catch qu'on va écrire à la fin. Tu vas utiliser le try-catch pour entourer ton code afin de capturer les erreurs qui pourraient se produire lors de l'exécution de ton code. Première étape, la création du serveur qui va écouter sur le port 1234. Tu vas taper serveur socket, c'est l'objet qui va te permettre de créer un serveur afin d'écouter les connexions. Tu vas donner un nom à ce serveur, tu vas l'appeler par exemple serveur socket avec un s minuscule bien sûr, égal new serveur socket et en paramètre tu vas écrire le numéro du port 1234 et ce port va te servir de porte d'entrée pour la communication. Ton serveur va se mettre en mode attente et prêt à accepter une nouvelle connexion. Pour être sûr que le serveur est en mode attente, on va afficher un message dans la console en utilisant la méthode println. Tu vas taper système.out.println et en paramètre de la méthode entre guillemets double, tu vas écrire serveur en attente de connexion par exemple ou en attente de connexion comme tu veux. Ensuite, tu vas passer à la deuxième étape qui va être accepter une connexion client. Tu vas créer un objet socket que tu vas appeler client socket par exemple, est égal à serveur socket, donc ton objet qui va créer le serveur et tu vas appeler la méthode accept. En fait, cette méthode, elle attend qu'un client se connecte au serveur et tant qu'un client ne se connecte pas au serveur, le programme reste bloqué ici. Quand le client se connecte, l'objet socket est créé afin de communiquer avec lui. Pour vérifier qu'un client est bien connecté, on va donc afficher un message dans la console du serveur. Par exemple, le client est connecté ou client connecté. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println en tapant système.out.println et en paramètre de la méthode println, tu vas écrire un message de ton choix. Dans mon cas, je vais écrire client connecté. Troisième étape, on va lire les données envoyées par le client. Pour cela, tu vas créer un objet de type inputStream que tu vas appeler input et pour récupérer les données envoyées par le client, tu vas utiliser la méthode getInputStream en utilisant la référence à ton objet socket clientsocket.getInputStream. Ensuite, pour lire plus facilement les données, tu vas créer un objet BufferedReader en tapant BufferedReader et l'objet, tu peux l'appeler Reader par exemple, est égal à new BufferedReader et entre parenthèses, c'est-à-dire en paramètre, tu vas écrire new InputStreamReader et encore en paramètre de InputStreamReader, tu vas écrire Input. Ensuite, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler messageClient par exemple et tu vas lui assigner le contenu de la méthode Redline que tu vas appeler en utilisant ton Reader, donc Reader.Redline et cela va te permettre de lire une ligne envoyée par le client jusqu'au caractère de fin de ligne. Cela va nous permettre de récupérer le message et ensuite de l'afficher dans la console en utilisant la méthode println. Donc maintenant, tu sais l'utiliser, système.out.println. Tu vas écrire un message du style message reçu du client pour être sûr que tu as bien reçu le message du client et tu vas utiliser ta variable messageClient afin de l'afficher dans ta console. Quatrième étape, envoyer une réponse au client. Pour cela, tu vas utiliser un objet de type OutputStream que tu vas appeler Output et tu vas lui assigner le résultat de la méthode GetOutputStream, c'est-à-dire les données du serveur à envoyer au client. Ensuite, pour simplifier l'envoi du message sous forme de texte, on va utiliser PrintReader. Tu vas écrire PrintReader et tu vas l'appeler Reader est égal à NewPrintReader et en paramètre, tu vas d'abord mettre l'output, virgule, et le deuxième paramètre qui est un booléen True afin d'activer l'auto-flush. En fait, l'auto-flush, ça va permettre d'envoyer automatiquement les données au destinataire. Et la dernière ligne, afin d'envoyer un message au client pour confirmer que le message a bien été reçu, tu vas taper Reader.println et le message à envoyer au client, par exemple, Bonjour client, message reçu. Et la dernière étape, qui est une bonne pratique, tu vas fermer les connexions. Donc tu as deux connexions à fermer, fermer la connexion avec le client et arrêter le serveur. Pour fermer la connexion avec le client, tu vas taper ClientSocket. Et ensuite, tu vas chercher la méthode Close. Et pour arrêter ton serveur, tu vas taper ServerSocket. Pareil, tu vas chercher la méthode Close. Et pour être sûr que les connexions sont bien fermées, tu vas afficher un message dans ta console, par exemple, Server arrêté. Pour cela, tu vas utiliser ta méthode PrintLN en tapant System.out.println et ton message. Ensuite, pour capturer les erreurs, tu vas compléter ton bloc en utilisant la clause Catch. Entre parenthèses, tu vas utiliser la classe qui gère les exceptions, c'est-à-dire les erreurs. Et tu vas créer un objet de type IOException, que tu vas appeler E comme exception ou erreur. Et pour afficher l'erreur dans la console, tu vas utiliser la méthode PrintStackTrack. En gros, cela veut dire que si une erreur survient dans le bloc Try, elle sera attrapée ou gérée dans le bloc Catch. Voilà, c'est terminé pour le serveur. Maintenant, tu vas coder le client. Pour cela, tu vas aller dans le menu d'Intellige IDEA et cliquer sur File, Close Project pour fermer le projet en cours. Ensuite, dans la page d'accueil, tu vas cliquer sur New Project. Tu vas donner un nom à ton nouveau projet, par exemple, Client Java. Vérifie bien que le langage Java est sélectionné. Et dans JDK, vérifie bien que tu as la dernière version du JDK. Dans mon cas, j'ai la version 23.0.2. Et ensuite, tu peux cliquer sur Create. Dans l'arborescence de ton projet, tu vas déplier le dossier SRC et renommer ta classe Main. Pour cela, tu vas cliquer droit sur ta classe Main, Rename. Et ensuite, tu vas la renommer Client. Clique sur Refactor. Ta classe Client est créée. Maintenant, il faut coder le programme. Première étape, tu vas importer les bibliothèques nécessaires. Pour cela, tu vas taper Import Java.io.étoile. Ce sont les bibliothèques qui permettent de gérer la lecture et l'écriture de données, par exemple, lors de l'envoi ou la réception de messages. Ensuite, tu vas taper Import Java.net.étoile. Cette fois-ci, ce sont les bibliothèques qui gèrent les connexions réseau, comme par exemple la classe Socket. Ensuite, on va passer à l'écriture du début de ton programme avec la méthode Main. Tu vas ouvrir un bloc Try qui se complètera par un bloc Catch. Comme pour le serveur, cela va te permettre de capturer une éventuelle erreur et de pouvoir l'afficher dans ta console afin de régler les éventuels problèmes. Première étape, la connexion au serveur. Pour cela, tu vas créer un objet de type Socket. Donc, tu vas taper Socket avec un S majuscule. Tu vas donner un nom à la référence à cet objet. Par exemple, Socket avec un S minuscule est égal à New Socket. Cet objet Socket a deux paramètres. L'adresse du serveur et le port qui écoute les connexions. Dans ton cas, l'adresse, ça va être ta machine en local, donc Local Host. Et le port, ça va être le port 1234 que tu avais paramétré lors de l'écriture de ton serveur. Pour information, le port 1234, c'est celui qu'on utilise en général pour faire des tests. Si le serveur n'est pas en cours d'utilisation, si le serveur n'est pas en cours d'exécution et si le port est correct, tu vas afficher un message dans ta console, par exemple, connecté au serveur. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Par contre, s'il y a une erreur sur le numéro du port ou si le serveur est déjà en cours d'exécution, dans ce cas-là, le programme renverra une erreur. Deuxième étape, l'envoi du message au serveur. Pour cela, tu vas utiliser un objet de type OutputStream, que tu vas appeler Output, est égal à Socket, point, tu vas chercher la méthode GetOutputStream. Cette instruction va te permettre d'envoyer un message depuis ton client vers ton serveur. Ensuite, pour faciliter l'écriture du texte dans le flux de sortie, tu vas utiliser un objet de type PrintReader, que tu vas appeler Reader, est égal à NewPrintReader. En paramètre, tu vas mettre la référence à ton objet OutputStream, c'est-à-dire Output, et le deuxième paramètre, le boolean True, pour activer le mode AutoFlush, qui va permettre d'envoyer immédiatement les données, c'est-à-dire qui va permettre d'envoyer immédiatement le message. Ensuite, tu vas définir le message que tu vas envoyer au serveur, en utilisant la référence à ton objet PrintReader, qui est Reader, point, et tu vas chercher la méthode PrintLN, et écrire le message qui va être envoyé au serveur, par exemple, Bonjour serveur. Troisième étape, la lecture de la réponse du serveur. Pour cela, tu vas créer un objet de type InputStream, que tu vas appeler Input. Cet objet Input va stocker le contenu, ou bien le résultat, de la méthode GetInputStream, que tu vas appeler en utilisant la référence à ton objet Socket, point, et tu vas chercher la méthode GetInputStream. Avec cela, tu vas pouvoir lire les messages envoyés par le serveur. Pour améliorer la lecture du message en le lisant ligne par ligne, on va utiliser un objet de type BufferedReader, que tu vas appeler Reader, tout simplement, est égal à NewBufferedReader. Ici, cet objet BufferedReader va envelopper un InputStreamReader, ce qui va convertir les données en texte lisible. Entre parenthèses, tu vas écrire NewInputStreamReader, et à l'intérieur, en paramètres, tu vas ajouter la référence à ton objet InputStream, Input. Ensuite, pour stocker le message de ton serveur, tu vas créer une variable de type String, que tu vas appeler RéponseServer, et tu vas lui attribuer le message du serveur sous forme de ligne entière, en utilisant la méthode ReadLine. Et ensuite, pour pouvoir afficher la réponse du serveur dans ta console, tu vas utiliser la méthode PrintLN, en tapant System.PrintLN, tu peux ajouter un message Réponse du serveur, que tu vas concaténer avec la référence à ta variable de type String, RéponseServer. Dernière étape, qui est une bonne pratique, tu vas fermer la connexion. Pour cela, tu vas taper Socket, c'est-à-dire ta référence à ton objet Socket, puis tu vas chercher la méthode Close, et ensuite, pour attraper une erreur potentielle dans ton bloc Try, tu vas compléter cela par un Catch. En paramètre, tu vas créer un objet de type EOException, que tu vas appeler E, comme Erreur ou Exception. Tu ouvres la collade, et tu vas utiliser la méthode PrintStackTrace, qui va te permettre d'afficher cette erreur dans ta console, afin de savoir d'où provient l'erreur dans ton code, et de pouvoir par la suite l'améliorer en corrigeant l'erreur. Tu as terminé d'écrire le programme de ton client, et on va résumer rapidement les différentes étapes. Première étape, le client établit une connexion avec le serveur, en utilisant l'adresse localhost et le port 1234. Deuxième étape, il envoie un message « Bonjour serveur » au serveur. Troisième étape, le client lit la réponse envoyée par le serveur, et l'affiche dans la console. Et une fois terminé, le client ferme la connexion proprement. Maintenant, tu vas exécuter ce code. Première étape, tu vas lancer le programme du serveur. Pourquoi ? Parce que le serveur doit être prêt à recevoir des connexions. Pour cela, tu vas cliquer sur « File », « Recent Projects » et cliquer sur « Server Java ». L'IDE te propose de l'ouvrir soit sur cette fenêtre, soit sur une nouvelle fenêtre. Ouvre-la dans une nouvelle fenêtre. Donc clique sur « New Windows » si tu l'as en anglais. Une fois sur ton serveur, tu peux l'exécuter en utilisant ton raccourci « MajF10 » ou dans ton menu « Run ». Tu as bien le résultat attendu, c'est-à-dire le message du serveur dans ta console « Serveur en attente de connexion ». Ensuite, tu vas lancer le programme « Client ». Donc si tu es sur Windows, tu as juste à faire un « Altab » et choisir la fenêtre avec ton client. Tu exécutes le programme et c'est bien le résultat attendu. Tu as le premier message concernant la connexion au serveur et au port 1234 connecté au serveur. Et tu as aussi la réponse du serveur « Bonjour client, message reçu ». Et si tu retournes sur ton serveur, tu auras également le message du client « Bonjour serveur ». Tu as terminé ton application « Client serveur ». Bien sûr, c'est une version très simplifiée, mais je t'invite à modifier le code, à rajouter des fonctionnalités. Par exemple, en modifiant les messages échangés entre le client et le serveur. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me donner tes impressions en commentaire et à me dire quel type de projet tu voudrais avoir dans mes prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.